Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors une petite révolution cette semaine, on a cru apercevoir un petit vent d'optimisme. Alors bien sûr, j'exclus la journée du vendredi qui était plutôt maussade, mais là le marché semble avoir rebondi. Alors on parle beaucoup d'un rebond technique, Isor, mais aussi on parle beaucoup de la réserve fédérale américaine. On espère qu'elle va intervenir. On parle aussi du discours probable de Barack Obama qui pourrait peut-être donner des signes. Alors où en est-on exactement ? Alors effectivement, on a revécu un peu sur les marchés actions ces derniers jours grâce un peu à ces espoirs de mesures de soutien à l'économie. Mais le problème, c'est que cette économie justement, elle en a bien besoin de soutien. Et c'est pour ça qu'on a replongé vendredi avec les chiffres de l'emploi américain. L'emploi américain qui est lui aussi très maussade comme la bourse, puisqu'on attendait des créations de postes. Et finalement, en août, il n'y en a pas eu. Le marché du travail s'est complètement stabilisé, a stagné. Donc ça a été une très grosse déception avec à nouveau des craintes de retour en récession. Donc le cercle vicieux dans lequel on vivait depuis plusieurs semaines, eh bien il est revenu. Et une fois de plus, ce sont les financières et les cycliques qui ont été le plus touchés. À un propos justement des secteurs de valeur, c'est la fin de la saison des résultats. Alors quel bilan peut-on en tirer ? Eh bien le bilan, il n'est pas forcément très optimiste, puisque jusqu'à présent, pendant la crise, les entreprises avaient très bien résisté. Elles continuaient à avoir leurs chiffres d'affaires augmentés, leurs marges augmentés. Et là, les résultats du second trimestre sont plus décevants, sont beaucoup plus mitigés. Même certaines directions affichent beaucoup plus de prudence sur leurs résultats. Il y a même eu des avertissements. Alors comme dans toute règle, il y a bien sûr des exceptions. C'est le cas notamment de L'Oréal, qui a bien sûr publié des chiffres au deuxième trimestre. Décevant comme beaucoup, mais ça, eu égard au chiffre d'affaires, on s'y attendait. Donc déception aussi sur la marge. Mais finalement, la direction de L'Oréal est plutôt optimiste. Elle a confirmé ses objectifs, elle se veut confiante. Elle anticipe de faire mieux que son secteur au second semestre. Et puis surtout, d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Eh bien, merci Isor. On s'aperçoit qu'on est quand même dans une configuration, comme disent les anglo-saxons, top-down. C'est-à-dire que c'est la macroéconomie qui a l'air d'influencer la microéconomie. On espère donc que les prochaines interventions dont on a parlé tout à l'heure vont redorer un petit peu la macroéconomie. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine qui devrait donc être très intéressante. Merci.